Alléluia, bienvenue dans le Seigneur, sois béni encore une fois, mon frère, ma sœur, toi qui es en ligne avec nous, toujours sur Chilo TV, donc le programme L'École du Saint-Esprit, et là où nous avons l'habitude de faire nos exhortations, de lire les versets bibliques pour encourager l'Église, pour nous encourager à comprendre la parole de Dieu. Et nous allons lire aujourd'hui le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 22. Je lis la parole de Dieu, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 22. La Bible nous dit ceci. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Je reprends encore la parole de Dieu. Ici c'est l'Apôtre Paul qui parle, il dit ceci. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Bien, le Seigneur, si nous lisons juste simplement ce verset, tout le monde aimerait savoir ce qui doit arriver. Car ici l'Apôtre dit que non, notre frère, l'Apôtre Paul, lui dit ceci. Voici, je suis lié par l'Esprit et je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Il veut aller à Jérusalem, mais il ne sait pas ce qui va arriver. Donc, nous devons savoir que dans ce monde où nous sommes, nous combattons contre des esprits inconnus. car nous sommes l'armée dédiés, nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes les citoyens du Royaume Céleste. Et nous fonctionnons dans un combat spirituel avec le monde des ténèbres. Et nous combattons contre les inconnus. Donc, c'est pour cela que nous devons toujours préparer notre lendemain par la vie des prières, par des déclarations prophétiques, par des autorités, de déléguer les anges pour nous précéder dans des lieux que nous voulons aller, dans des endroits que nous voulons aller. Vous comprenez ? Car Dieu a dit qu'ils envoient les anges pour préparer nos chemins. Et nous devons toujours veiller à ce qui sort de nos bouches. Nous devons faire l'essence qu'à chaque fois que nous ouvrons nos bouches, que tout ce qui peut sortir de nos bouches soit pour la gloire des liés, que ce soit des paroles inspirées du Maître, Seigneur Jésus-Christ, que ce soit des paroles mises dans nos bouches par le Saint-Esprit, car nous sommes le Temple du Saint-Esprit. C'est pour cela Jacques qui nous a dit, dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 2, il dit ceci, Nous brochons tous de plusieurs manières, mais si une personne ne branche point à parole, il est capable de tenir tout son corps à brides. Donc, tu dois veiller à ce qui sort de ta bouche, par la poussance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu dois savoir que c'est toi qui représente les Maîtres, Jésus-Christ, de cette planète. Et ici, notre frère Paul lui a dit ceci, Et maintenant, voici lié par l'Esprit, Je vais à Jérusalem, mais ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Nous devons savoir que les inconnus, comme je viens de dire que nous combattons contre les inconnus, c'est la pression. C'est la pression qui crée la peur dans la vie des gens. C'est les choses qui nous entourent, les problèmes, les situations. Il y a chaque problème, chaque situation, il y a toujours un esprit derrière ce qui se passe tous les jours dans nos vies. Il a dit ceci, Je suis lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, mais ne sachant ce qui m'y arrivera. Tu dois savoir qu'à chaque fois que tu fais un déplacement, à chaque fois que tu commences quelque chose, à chaque fois que tu commences un nouveau travail, ou tu t'engages dans la vie du mariage, ou tu t'engages dans une affaire, tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu ne sais pas ce qui va arriver, car Dieu est celle qui connaît le lendemain. C'est pour cela, nous devons toujours tout abandonner entre ce saintement. Nous devons tous préparer nos chers, notre avenir par la vie des prières. Car Dieu a fait pour nous des projets de paix et de bonheur, pour nos vies sur cette planète Terre. Mais l'ennemi, le diable, vient aussi pour chercher à combattre les plans que Dieu a fait pour nous, les projets de merveille et de bonheur, de paix. L'ennemi vient toujours chercher à combattre. Comment il cherche à le combattre ? C'est à nous désorienter, à nous amener, à nous amener à nos pensées, à faire autre chose, à faire des choses qui seront contrédiées, à faire des choses qui ne le refèrent pas liées. Ces personnes devront savoir que notre combat avec l'ennemi et le diable se trouve dans nos pensées, dans ce que nous pensons. Ces personnes de la Bible nous disent que nous devons toujours ramener nos pensées captives et que ce soit à l'obéissance de la parole de Dieu. Nous devons ramener notre pensée à l'obéissance de la parole de Dieu. Et que toute l'âme doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. L'apôtre Paul dit, je vais à Jérusalem, je suis maintenant voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Tu peux soit commencer demain un nouveau travail, ou tu vas t'engager dans la vie de mariage demain. Tu vas commencer à faire demain, tu ne sais pas ce qui va arriver. C'est pour ça que tu dois tout laisser entre les mains des biais. Tu dois invoquer ton biais, notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il puisse prendre le contrôle de ce que tu dois commencer, qu'il puisse prendre le contrôle du lieu où tu veux aller, de la nouvelle maison où tu veux habiter, que Dieu, son Esprit puisse faire quelque chose, qu'il puisse faire quelque chose pour sa gloire, qu'il puisse prendre le contrôle, que ses anges puisse aller de l'avant, là où tu veux aller, dans cette nouvelle vie que tu veux commencer, dans ce nouvel engagement que tu veux commencer. Dieu doit toujours prendre le contrôle, car toi tu ne sais pas ce qui va arriver. Celle Dieu le sait. Paul dit, je suis lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. C'est comme demain, tu vas voyager. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Celle Dieu le sait. C'est pour ça que tu dois toujours glorifier le nom de Dieu, dans tout ce que tu fais. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que les anges puissent t'accompagner, que les anges puissent t'accompagner, que le nom de Maître, Seigneur Jésus-Christ, soit glorifié. Là où tu veux aller, là où tu veux aller, dans cette nouvelle vie que tu veux t'engager, que les anges puissent t'accompagner, que les anges puissent t'accompagner. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit béni. Vous pouvez lire aussi chez vous. Là, nous venons de lire le livre des Actes, chapitre 20, verset 22. Nous avons lu Actes chapitre 20, verset 22. et vous pouvez lire vous même chez vous livre de Luc chapitre 9 verset 51 et vous pouvez prendre aussi livre de Jacques chapitre 4 verset 14 je réponds donc Luc chapitre 9 verset 51 Jacques chapitre 4 verset 14 et Jacques aussi chapitre 3 verset 2 que Dieu soit béni Dieu soit béni à ta vie